Un député conservateur fait campagne pour que le premier ministre offre à tous les foyers, entreprises et institutions un portrait de la reine. Joy Morisset a annoncé que, en collaboration avec la Monarchist Society, sa campagne veut donner un portrait gratuit de la reine à, chaque foyer, entreprises et institutions qui le souhaitent. « Madame Morisset s'est sentie inspirée par l'Australie où les citoyens peuvent obtenir un portrait gratuit s'ils en demandent un à leurs députés et elles souhaitent apporter la même coutume en Angleterre. Il est temps de redécouvrir notre fierté d'être britannique », a-t-elle déclaré en annonçant sa campagne. Joy Morisset, qui représente Beaconsfield dans le Buckinghamshire, a écrit sur la campagne sur Twitter. Elle a déclaré, « Je pense que c'est une campagne merveilleuse, patriotique et unificatrice pour notre pays. J'écrirai au premier ministre pour lui demander de l'examiner attentivement et de rechercher des opportunités de discuter davantage au Parlement. Boris Johnson n'a pas encore commenté la campagne, cependant, selon le Mirror, un porte-parole a déclaré qu'il existe de nombreuses excellentes façons dont les gens peuvent montrer leur soutien à la famille royale. Le porte-parole n'a pas été en mesure de répondre à la question de savoir si M. Johnson avait un portrait de la reine dans sa maison de Dunning Street. Sa campagne espère en faire une réalité l'année prochaine à temps pour célébrer le jubilé de Platine de la Reine. De nombreuses personnes ont partagé leurs opinions sur les réseaux sociaux, affirmant que la campagne est une dépense dont le pays peut se passer pendant une pandémie mondiale. L'acteur Alexandreou a répondu au tweet de Morisset, partageant son indignation face à la campagne. Il a déclaré « Il existe plusieurs banques alimentaires dans la circonscription de Mme Morisset et des milliers de personnes confrontées à l'itinérance. Avant d'essayer d'intervenir sur ce que les gens accrochent à leur mur, s'assurer qu'ils ont un toit me semble une priorité plus élevée. » La campagne de Mme Morisset intervient après que les étudiants de l'Université des Oxford ont voté pour retirer leur portrait de la reine parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un symbole du colonialisme. Le secrétaire à l'éducation Gavin Williamson a déclaré que la décision de l'étudiant était absurde, mais la présidente du Magdalene College des Oxford, Dina Rose, a défendu le vote et a écrit que la photo serait conservée en toute sécurité. Madeleine soutient fermement la liberté d'expression et le débat politique, ainsi que le droit à l'autonomie du MCR. Peut-être qu'ils voteront pour le remettre en place, peut-être qu'ils ne le feront pas. En attendant, la photo sera stockée en toute sécurité, a-t-elle écrit.